salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit chantier aujourd'hui je vais enduire ce conduit de cheminée donc toutes les briquettes ont été nettoyées dépoussiérées les joints ont été creusés à peu près 1 cm pour faire place au nouvel enduit donc là il ya un trou que je vais réparer en même temps que l'enduit je vais réparer avec du carreau de terre cuite donc l'idée c'est de recharger tous les joints tout recharger jusqu'à ce niveau je vais charger un peu plus épais pour pouvoir gratter après donc dans un premier temps je vais coucher l'enduit sur toute la surface réparer le trou après je vais attendre que ça sèche pour pouvoir gratter tout ça donc l'enduit je vais utiliser c'est du prb tradiclère pr donc c'est de l'enduit prêt à l'emploi il ya plusieurs coloris là le nom de la coloris c'est arctique qu'après il peut être mis n'importe quelle couleur allez on attaque du coup je commence par mélanger le produit avec de l'eau donc il suffit de suivre les dosages indiqués sur le sac c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti une fois mon enduit prêt j'humidifie un peu le mur afin d'enlever toutes les dernières poussières qui pourraient rester avant d'appliquer l'enduit dessus donc là je commence par réparer le trou qu'il y avait et ensuite je couvre tout le conduit de cheminée avec l'enduit c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, tout l'enduit est couché, il n'y a plus qu'à attendre qu'il sèche, il faut le surveiller quand même pour pas qu'il sèche de trop, donc on patiente. Une fois qu'il a commencé à faire sa prise, je le resserre un peu partout à l'aide d'une truelle, ça permet de reboucher tous les petits trous, s'il y en a, ça permet d'avoir vraiment un support uniforme. Une fois que j'ai fait ça, je l'ouvre à l'aide d'un gros balai afin qu'il sèche plus vite. Une fois qu'il a commencé à faire sa prise, je le gratte à l'aide d'une brosse métallique. Donc une brosse métallique à poil dur pour commencer, puisque c'est pour vraiment dégrossir toute la briquette, vraiment enlever le plus gros. S'il enduit, je suis la brosse métallique quand je la passe, il s'arrache, c'est qu'il est trop frais, donc il faut encore patienter. Mais là, pour le coup, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Et pour finir, je passe un dernier coup partout avec une brosse métallique, mais là, beaucoup plus fine. Le dernier coup sert vraiment à nettoyer les briquettes et à donner un aspect beaucoup plus lisse au niveau des joints. Donc c'est vraiment là le coup final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le rendu est plutôt sympa, ça fait un petit côté chaleureux dans une pièce. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voici le résultat final Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo Bonne semaine à tous, allez, salut ! Bonne semaine à tous